bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui une fois n'est pas coutume on va vous expliquer comment tailler les rhododendrons après leur floraison donc c'est quelque chose d'assez simple mais en même temps d'un petit peu délicat donc pour que vous fassiez pas n'importe quoi je vous montre vous avez un sécateur venez par ici la caméra donc vous voyez les rhododendrons ont fini de fleurir ça donne des inflorescences comme ça avec des tiges vertes un peu bizarre et au bout la fleur qui est fanée donc en fait il faut prendre le profil de la fleur fanée et couper en fait à l'endroit où c'est un peu charnu sans entailler le bourgeon les nouveaux bourgeons qui sont sur les côtés donc vous vous coupez là d'un grand coup sec hop et ça donne ça comme cicatrice entre guillemets et ensuite les nouveaux bourgeons vont passer pousser de part et d'autre donc je reprends par exemple ici cette fleur là vous voyez il y a encore les fleurs séchées je prends sur le profil la partie charnue en faisant attention aux nouveaux bourgeons et hop je coupe là il y en a encore un bout pareil hop je coupe et donc vous voyez ça donne ceci comme finition voilà donc très simple mais ça vous permettra d'avoir enfin d'éviter la période où le rhododendron est un petit peu moche parce que les inflorescences fanées restent sur la plante et voilà